et bien sûr les amis cimétaires bienvenue pour un tout nouvel épisode de f23 on se retrouve aujourd'hui en espagne c'est pas mon circuit préféré mais c'est vrai que le circuit avait évoluant bien parce qu'il y avait cette chicane horrible certainement l'une des pires du support auto qui avait été enlevé du coup on a un troisième secteur beaucoup plus rapide donc on va vraiment voir ce que ça va donner on est donc parti du coup avec ce nouveau tracé évidemment avec ce changement dans un troisième secteur or c'est dur de l'emmener pour l'instant on va retrouver les bons réglages et voir si on a besoin de beaucoup plus d'appui ou pas mais on va essayer quand même de voir pas mal de v max sur ce grand prix en sachant que on va devoir changer nos heures puisque mes deux moteurs sont à plus de 60% nous va falloir envisager de changer on a quand même besoin du moteur aussi ça passe pas à fond encore une fois ça s'est bien passé en essai Bottas fait du assez bon travail ça va encore une fois beaucoup de développement pour la fiabilité c'est parce qu'il nous intéresse le plus il faudrait qu'on se rapproche des autres parce que vous voyez que devant Mercedes et McLaren ils remontent et Ferrari c'est vrai qu'ils se sont un peu écroulés donc ils attendent peut-être un gros package donc il faut qu'on surveille et nous ça serait bien qu'on arrive à remonter parce qu'on est toujours avec les Alpines et les As donc il serait peut-être temps quand même de passer un 4 niveau développement mais pour l'instant on n'y arrive pas vraiment du coup je sais même pas si on peut vraiment développer quelque chose en fait il y a beaucoup il y a quand même quelques pièces là on va les développer et je pense là c'est de la redistribution je vais peut-être développer des couvertures chauffantes pour gratter un peu de dur mais je crois pas que je puisse développer la troisième pièce de façon à si je veux ok bon on aura un gros hub d'être châssis du coup c'est plutôt cool on va avoir un max hub d'être châssis pour le prochain grand prix en fait on va avoir beaucoup beaucoup de pièces en fait enfin pas pour le prochain grand prix on les aura après le Canada on va évidemment mettre comme je l'ai dit le troisième moteur parce que là ça va être les qualifs le lume jusqu'à on n'y touche pas pour l'instant on va mettre la deuxième pièce ici on touche pas non plus sur le bout compresseur il pourrait tanker encore un peu je vais passer sur le deuxième là on est déjà sur le là on est déjà sur le deuxième parce que ça avait cassé puis on va passer sur la troisième boîte bon on va prendre des pénalités à un moment faudra juste savoir où exactement mais mais il y a un moment on va devoir de toute façon prendre des pénalités possiblement qu'on va en prendre bientôt à vrai dire pour peut-être nous assurer la fin de saison ou alors on les prendra peut-être en belgique ou en italie peut-être les courses on peut remonter à peu près facilement peut-être peut-être même peut-être netherland aussi ça pourrait être cool c'est des en fait il ya beaucoup de circuit que j'aime bien sur la fin donc tout est une option plausible en vrai on va voir un peu d'aspi ça va nous aider on va voir ça fonctionne ou pas mais c'est beaucoup moins rapide que nous pour l'instant l'impression car il n'a pas me gêner on force un peu sur la boîte de vitesses pour être un peu à tourner la voiture on est en avance on est un peu bloqué dans manu c'est donc pas aller beaucoup plus que ça ouais ça devrait passer j'ai aucun doute sur le fait qu'on puisse aller plus qu'un j'étais un peu gêné par manu c'est l'envers je pense en vécu un très très encourageant je pense que je peux vraiment aller plus vite je sais pas à quel point mais je pense que j'ai j'aurais perdu un peu avec manu ça devant moi après bon on a gagné en aspiration donc c'est difficile à dire en vrai je sais pas trop ce qu'on mais bon je pense que je pense qu'on peut aller un peu plus vite que ça faudrait voir et c'est donc parti pour cette Q2 votre ACP11 actuellement on va voir s'il peut améliorer dans tout cas la voiture a l'air de bien fonctionner pour l'instant il me fait plaisir ce serait bien que nous deux passent en Q3 ce serait vraiment cool ça serait bien pour l'équipe pour l'instant nous devons notre équipier je vais kazik je prends mon la voiture donc j'ai eu de la voiture c'est bah exactement il y a stage de choisir la vitesse seulement et qu'on reserve fait au moins elle n'est pas derrière dans ce dernier virage et s'est passé très très bien et c'est la q3 qui a été trouvé à qui dommage pour potasse il est pas passé mais on a trouvé la q3 nous à l'esco je compte en vrai le dernier garage est passé parfaitement mais j'ai trouvé comment le passé ce je vais juste un petit coup de frein juste pour plaquer un peu l'avant pour pouvoir entrer en virage puisque j'ai un peu de mal à le passé depuis depuis les essais mais je pense que j'ai trouvé comment le passé dans ce calif donc ça fait plaisir maintenant ce qu'on peut aller faire un peu mieux ça va être un peu compliqué mais bon ouais c'est déjà très très bien que je crois on ne pouvait pas forcément espérer sa deuxième q3 je crois je sais plus ou moins ce qu'on en a fait une mais je crois qu'on en avait déjà on était déjà en plan q3 mais c'est bien c'est bien parce que le potasse cp11 aussi donc ça veut dire qu'on n'est pas si loin allez c'est donc parti pour cette q3 on n'a pas grand chose à hyper d'autre façon on a tous à y gagner donc c'est bon de sortir le tour parfait et C'est parti. Voilà, qu'est-ce qui est plaisant ce virage. Et bien franchement, écoutez, c'est la P9, mais au vu des écarts, je pense qu'on peut être très très content de nous, honnêtement. L'un de deux, il est arrêté par rapport à nous, donc c'est une très très bonne qualif, on était devant, juste devant la Ferrari de Charles dans le premier secteur, donc c'est clairement pas mal, malheureusement on en perdra pas dans les autres, mais écoutez, c'est plutôt bon signe pour la suite. Et écoutez, l'Espagne, c'est un circuit qui vous dit si on doit être très bonne, mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal ce qu'on voit sur ce week-end. Le circuit de Catalogne a été redessiné, et selon l'avis général dans le paddock, la chicane qui a été supprimée n'a jamais été appréciée. Le dernier virage est beaucoup plus rapide, et les 4,6 km et 14 virages du circuit sont prêts pour le Grand Prix d'Espagne. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. C'est Sergio Perez qui part en pole position aujourd'hui, et Lewis Hamilton complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Sainz, Norris, Russell, Leclerc, Oscar Piastri, Verstappen, Meyer, Fernando Alonso, Bottas, Ocon, Hülkenberg, Tsunoda, Albon, Gasly, Magnussen, Stroll, Ricardo et Logan Sargent. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Bon bah comme l'a dit Julien Febrouin sur l'intro, la chicane qui n'a jamais été appréciée, pour le coup c'est vrai je crois. Donc ouais ouais ouais, en vrai les pneus durs, est-ce que c'est nécessaire ? Ouais parce que... Hum, vraie question ouais. Parce que ouais, faudra réussir à les pousser un petit temps les jaunes, mais si ça tient, je sais pas trop à quel tour rentrer. On va mettre sur le tour 11, on rentrera peut-être plus tôt. Il y a un vrai que le ciel est gris, donc vous conservez quand même la météo, même si je pense pas que ça pleuve, mais voilà. Faudra quand même qu'on surveille un peu ça, mais je pense que je vais partir en jaune. On a encore très 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 bien parti. Le départ canon, on va avoir une giga d'aspiration, il va falloir faire gaffe au premier virage évidemment. Bon on est un peu squeeze là, je crois qu'on était quatre de front. On est cinquième pour l'instant. On a pris un excellent départ. On a une voiture qui fonctionne, on va pas s'en priver, puis tout le monde a l'air d'être en hard devant. Ce qui explique aussi notre bon départ, petite brisse là. On va nous les faire fonctionner tant qu'il y a du jus, après on va certainement se calmer un peu. Même si tout le monde est rare, je pense qu'on n'est pas sur la mauvaise stratégie, même s'ils vont être plus rapides à la fin de la course. Je pense que ça peut marcher aussi avec les arbres, parce que j'ai vraiment l'impression que tout le monde est rare. Mon équipier était sur les pneus rouges, donc c'est un peu étonnant. On va voir comment ça va passer en aspiration aux autres vêtures en course aussi. On va bien se passer dans ce nouveau virage. Ah, il est incroyable à passer en vrai, c'est trop bien avec les formules 1 modernes. On a de la VMAX, ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut passer 4ème de ce Grand Prix ? Oui. On a du rythme pour l'instant. On a beaucoup de rythme, ça fait plaisir. On va voir si on peut rester avec le trio de tête. Il est rare de, je ne sais pas, ça va fonctionner longtemps. On va voir. Je pense que les pneus sont assez proches. Donc, je pense que les deux strats se varient. Peut-être que les jaunes vont être un peu performants au début, mais on va voir. En tout cas, pour l'instant, on a l'air beaucoup plus rapide que tout le monde. Il dépense énormément de batterie. Les motos Ferrari, elle a l'air plus puissant. Ils se battent devant, c'est très très bien. Il va falloir qu'on économise en avoir besoin du DRS sur ce circuit pour se défendre. Et il y a une grosse bataille devant nous, c'est cool. Pérèse, Pérèse, Pérèse. Alors, est-ce qu'on autorise à passer ? Fais attention, la voiture de sécurité... Par mon oui, S&C s'est vraiment arrêté, on est derrière Hamilton. Le spin de Pérèse, terribles images. On est deuxième de ce Grand Prix, du coup, pour l'instant. Oh, terrible. Ça fait tellement de nos affaires en même temps. Oh, le spin de merde. Il était en tête de la course. Oh, quel con. Oh, le débile. C'est parfait, ça nous aide énormément avec nous. Ça nous aide pour la batterie aussi, c'est merci Pérèse. Ça va repartir, on attend juste le Godlevis. C'est peut-être notre meilleure chance de le doubler, donc il ne faut surtout pas se rater. Alors, je l'ai des charmes ont touché. Et on est passé la ligne. J'ai dû lâcher un peu l'accélérateur, mais au final, je crois qu'on est quand même plus rapide que la Mercedes. On va passer, peut-être. Alors, je ne sais pas pour la tête de course. Et c'est bon, on est devant pour l'instant. On va se battre, de toute façon. Il n'y a pas de hiérarchie. Et pour le moment, on a toujours du jus. On va être obligé de se défendre, d'ici quelques tours, il va y avoir le DRS. Il n'est pas encore activé, je crois, mais on va devoir se défendre. Déjà, là, peut-être, face à la Ferrari. J'ai contact. Juste une petite touchette entre les euros, ce n'est pas grave. On va bien, pas dépenser trop de batterie. La scène s'est perdue à peu de pace, du coup, on s'est touché. Normalement, il n'y a pas de dégâts. Je ne pense pas, en tout cas. De toute façon, on joue notre jeu. Il n'y a pas d'hierarchie, encore une fois. J'espère que je ne vais pas casser un bout d'alent, parce que c'est vrai qu'il a été repoussé une seconde herbe. Il reviendra là. Je ne sais pas, en vrai. Je vais peut-être casser un petit bout d'alent. Aïdon, Tocno. En tout cas, ça fait nos affaires. Avec nos voitures qui fonctionnent très bien. Sainte s'est perdue un peu de pace. Est-ce que Sainte va rentrer ? Ça, c'était moins bien, ça. Non, il ne rentre pas. Il n'a pas de dégâts. Je pense qu'il est métonne de voir passer avant que le moteur ferra résiste, mais... Et on a un climat là, pour l'instant. C'est plutôt court pour nous. Il fait le meilleur tour. Je ne sais pas s'il y avait des dégâts. Je ne sais pas si on lui a rentré dedans ou pas. Ah oui, on lui a rentré dedans, parce qu'il est avant dernier. Donc oui. Il avait certainement dû changer son aileron. Il devra sûrement refaire un stop du coup. De toute façon, là, maintenant, c'est moi qui décide de ma stratégie. Je que je lis de la course, on peut se permettre de rentrer un peu plus tard. Bon, en même temps que les autres. Il devra être capable de leur faire l'exter. Il est toujours là. Il est toujours là. C'est un peu large, là. On est en train de la passer du coup, peut-être vers Stappen aussi. On arrive à tenir. Oh, le moteur ferra riz. Qui est exceptionnel. Enfin, plus ou moins... Il y a peut-être un programme de vitesse de pointe, ça fait plaisir. Ah, et ça rentre, je crois. Ouais. C'est donc le hammer time. C'est le moment de tout donner. Il va falloir faire l'arrêt du siècle, là. Il va falloir faire l'arrêt du siècle, là. Parfait. Il faut faire l'arrêt du siècle. Ah, je pense que ça va être devant les autres, par contre. Ah, ils ne sont pas assez gênés, malheureusement. Ah, peut-être virtuellement 3ème, du coup. Ah, qu'il y a de dommage. Le tour de trop. Il va falloir lui faire les freins. Ah, il va falloir lui faire les freins. Malheureusement, j'ai l'impression que le pneu jaune, c'était vraiment la meilleure solution pour l'instant. Pas l'impression d'avoir autant d'arrêt du qu'avant. On se bat pour un podium 1, tout de même. Il va falloir sortir la puissance des modernes italiennes pour tenir. Il faut espérer que Pérez-Hélas devant rentre. Mais certainement qu'il va rentrer de façon. Ou alors, on va les rattraper de toute façon. Même si je pense qu'il pourrait aller au bout. Mais on va se faire qu'on arrive à les rattraper. On a beaucoup moins de retin, malheureusement. Les jaunes étaient vraiment incroyables. Mais là, on a un peu moins de rythme. On est un peu moins confortable. On se bat plutôt au podium pour l'instant. Sauf si il y a une sceptica ou quelque chose. Mais pour l'instant, il faut retenir ces deux clowns derrière. On va se faire attaquer de toutes parts. On va faire une état. Il va falloir retenir tous ces clowns. Tant pis pour devant. Il y a trop de points en jeu. On ne peut pas aller chercher d'autres façons. Il y a un peu plus proche que le dernier tour. Le moteur italien qui résiste quand même. Il va passer, mais je devrais pouvoir lui refaire les freins. On va se battre pour le podium. On ne va pas le laisser partir comme ça celui-là. Il y a trop trop de points en jeu. Il y a un peu d'air ce tour, mais je crois se remonter. Il va falloir qu'on coupe la spie. Oh oui, ça revient fort. Ça revient si fort ici. Peut-être Charlin qui va passer. Côte à côte avec la... avec la camature italienne. Tout va bien pour l'instant. Il se montre dans les rétros, Charles. Charlin joue un championnat du monde. Il ne faut pas l'oublier aussi. Il va peut-être être un peu plus dangereux que Norris. Surtout que ça, il ne s'est vraiment pas dans le coup pour l'instant. Il est vraiment loin. Il est vraiment loin. Ah, ils ne vont pas rentrer. Ils en ont bien profité. On ne se bat pas du tout pour un podium. Ah, c'est terrible. Mais je ne pense pas qu'ils vont rentrer là, moins qu'ils vont mettre des rouges vraiment au dernier moment. Mais là, mon avis, c'est un peu mort. Il va falloir aller chercher là, ça au moins. On va fermer la porte. Il faut vraiment qu'on ait cherché Magnussen. C'est très, très dommage. Je peux faire des attaques comme ça là, frère. C'est le dernier maître à aller chercher sur MyUsine pour aller chercher la seconde, mais c'est plus dur. C'est vraiment dommage de s'attaquer là pour le coup. Allez, c'est ce tour, il faut aller le chercher. Il faut qu'on soit Norris dans les rétros. On ne va pas lui laisser trop trop d'espace. Il faut qu'on allait le chercher. Il faut qu'on rase sous la semaine, c'est important. Si on veut pour le placer dans le dernier tour. Il nous faut cette quatrième place. Ah, le quart de la course. Ce n'est pas notre problème. C'est cette quatrième place qui nous intéresse pour l'instant. Il faut absolument qu'on arrive à doubler. Parce que là, il y a du monde derrière. Dernier tour, c'est parti. Norris, il est collé à moi. Attention, attention. Il fait du Magdusen qui s'est décalé. Il a réussi à s'infiltrer. Attention, attention. Drapeau jaune un peu plus loin. Pas de dépassement dans la zone de danger. Sois prudente, jusqu'à ce que tu vois les drapeaux verts. Allez, il faut tirer ce dernier tour maintenant. Tout le monde est bloqué d'un Magnussen. Il ne faut pas que je fasse derrière moi. Les quatrièmes, malheureusement, ils en ont bien profité avec le Spin du Perez. Les pneus jaunes étaient vraiment trop, trop puissants. Sur ce circuit, clairement, il fonctionnait vraiment, vraiment, vraiment bien. Beaucoup mieux que les hardes et beaucoup mieux que les rouges. Ils étaient vraiment parfaits pour le circuit, pour le coup. Il n'y a rien à dire. Ils ont mieux géré, même si au final, on a même bien joué enroulé pendant les plus courses avec les jaunes. Mais au final, c'est eux les plus rapides encore pour l'instant. Et ça restaura un game très encourageant. On va finir quatrième jouant pris. C'est fait. Bon, c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. L'équipe de Milton Keynes a triomphé après une excellente prestation. D'après vous, Jacques, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui ? À mon avis, les qualités techniques des pilotes ont fait toute la différence. Combien y a-t-il eu de dépassements en tout ? Nous devrions avoir cette information quelque part. Quoi qu'il en soit, on a assisté à un très beau spectacle. Même si ce sport a une dimension stratégique, il est toujours plaisant d'assister à des duels sur la piste. En tout cas, le public en raffole. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie. COVID. On ne peut s'empêcher de partager leur joie. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup aux discussionsablantes, Qui Next, on n'est pas encore la joie. Qui Next, on n'a pas encore la joie. Quoi, on ne peut s'empêcher de partager leur joie. Sous-titrage Société Radio-Canada On finit donc 4ème de second prix, quel braquage de Perez, vraiment Perez, il spin en étant en tête, et malheureusement les pneus jaunes qui fonctionnent trop bien, et ça l'aide énormément, et Magnussen qui a certainement dû rentrer en Perez, qui pareil, qui fait un vrai braquage, en fait, avec les petits cars plus les jaunes, donc bon, beau braquage pour As, je suis content pour eux, on a quand même été les chercher en dernier tour, ça fait plaisir, et puis bon, par contre Perez, le braquage, mais bon, ils sont encore un peu trop rapides devant, j'y ai cru quand même, je vais pas vous mentir que, quand j'ai vu que j'étais 2ème à la safety car, je me suis dit, ah, c'était peut-être aujourd'hui, mais non, on est encore un peu loin, il en manquait un peu, il en manquait un tout petit peu, mais les pneus jaunes étaient vraiment, 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 très très puissants, et par contre, ouais, plus inquiétant, c'est Ferrari, puis genre je suis heureuse qu'il y avait des problèmes, donc faut vraiment surveiller ça, mais attention que, que, ben, que nous, on puisse parvenir, parce que finalement, on a quand même beaucoup de rythme, je suis un peu déçu aussi pour, malheureusement, Bottas, qui a pas réussi à tenir, il était 6ème à un moment, après le spin de Perez, mais ouais, un peu décevant, et au classement, du coup, c'est méga serré devant, c'est incroyable, en vrai, ben, Charles, du coup, ouais, il a pas mis beaucoup de temps aujourd'hui, mais du coup, il est pas très loin, et oui, c'est pas loin, Max, c'est pas loin, et du coup, Karo, c'est pas loin, donc il y a une bataille à 4 devant, c'est incroyable, et nous, n'empêche, on est dans 4 groupes derrière, quoi, on est 5 derrière, on est juste dans le groupe derrière, donc ça fait plaisir, on n'est pas si bien piastré, d'ailleurs, je crois, je crois que j'étais nué du classement, donc on a pris une place, je crois, je sais plus, mais en tout cas, voilà, on est dans le groupe juste derrière, on n'est pas si loin de la tête, mais bon, ça m'étonnerait qu'on arrive à remonter un moment, mais bon, dedans, c'est méga serré, c'est incroyable, c'est parfait pour la saison, et par contre, au constructeur, Ferrari est vraiment toujours devant, et nous, ça y est, on a, on commence à bien bien sécuriser, notre P5 Caston, c'est un peu, ouais, disons que, déjà, que Stroll est pas dans le rythme, dès qu'Alanzo va se barrer en fin de saison, à mon avis, l'écurie va couler, ça c'est sûr et certain, mais en tout cas, nous, c'est bien, là, on la sécurise bien, et on devra avoir gagné aussi notre face-à-face contre Estébanocon chez Alpine, donc, bah, tout est très bien, c'était un super week-end, du coup, on a dû remporter le face-à-face, hein, sans problème, on était, je crois qu'il manquait 5 points, on a dû en faire 6 sur le week-end, du coup, on a dû remporter le face-à-face face à Estébanocon, et on va avoir, en effet, quelques petites améliorations pour le Grand Prix du Canada, puis après, on aura tout le reste après, mais, mais, ouais, du coup, ouais, on est déjà repassés devant As, en vrai, on n'est pas très, très loin de la tête de Cooks, hein, l'Espagne a été vraiment très, très encourageant, et c'est parfait, et puis là, on commence à avoir, du coup, des pièces très, très intéressantes, notamment le DRS, et toutes ces choses, en vrai, on va avoir un giga update, hein, pour l'Europe, en vrai, en vrai, je suis tentant de prendre le DRS, le moteur n'a pas spécialement besoin de le développer, même s'il y a un peu plus de récupération d'énergie, je dirais pas, forcément, non, mais, peut-être que le DRS est une pièce plus intéressante, bon, il y a un risque d'échec, évidemment, mais, j'avoue que c'est quand même une grosse pièce, ça pourrait, ça pourrait nous débloquer pas mal de choses, après, il y a aussi des pièces de traînée, qui sont peut-être encore plus intéressantes, notamment les jantes, j'avoue que pour l'Europe, je suis pour ça, en vrai, je vais faire ça, et, en vrai, ouais, en arrivant en Europe, on va avoir un giga update, en vrai, en Europe, je pense qu'on... Ha, en Europe, c'est difficile à dire, on n'est pas si loin, hein, peut-être, peut-être, dans le top, top 8-6, on pourra peut-être se battre, en vrai, hein, parce que là, tout ce que vous voyez là, si tout passe, on est à ce niveau-là, on va remonter, peut-être même devant Aston, donc, ouais, ouais, on a un giga update qui est en train d'arriver, hein, donc, si tout passe, on est royal, hein, on est vraiment, vraiment royal, hein, si ça passe, hein, parce qu'après, voilà, c'est le Canada, donc, déjà, bon, j'en fous d'avoir la meilleure voiture, c'est beaucoup d'aspiration, c'est potentiellement un cercle où on peut faire pas mal de trucs, ensuite, il y a toute la tournée européenne, donc, là, c'est le moment d'être performant, donc, ouais, il y a des belles choses qui se profilent à l'horizon, c'est plutôt cool, en tout cas, merci à vous, les gars, à l'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu, et rendez-vous pour le Grand Prix du Canada, ciao, ciao.